Il était une fois, dans un petit village en Afrique centrale, un jeune homme nommé Kabasele. Il était réputé pour sa curiosité, souvent prêt à s'aventurer là où personne d'autre nous est allé. Un soir, alors que la pleine lune illuminait le ciel, Kabasele entendit des rumeurs au sujet de la forêt interdite, une forêt dense que les anciens disaient, hantée par des esprits malveillants, les «warriors ». Ses créatures maléfiques étaient inconnues pour s'introduire dans les maisons la nuit, volant les âmes et semant la terreur. Malgré les avertissements, Kabasele décida de prouver que tout cela n'était que superstition. Armé de sa torche et de son courage, il pénétra dans la forêt, où un silence oppressant régnait. À chaque pas, il avait l'impression que des ombres le suivaient, mais il se persuada que ce n'était que le vent dans les arbres. Au bout d'un moment, il trouva une vieille hutte abandonnée. Il décida de s'y reposer un instant, mais à peine avait-il fermé les yeux qu'il sentit une présence glaciale près de lui. Il ouvrit brusquement les yeux et vit, à la lueur de sa torche, une silhouette étrange aux yeux rouges perçants qui le fixaient. Le «warriors » était meule, minuscule mais effrayant, avec un sourire malveillant sur son visage. Avant qu'il ne puisse s'échapper, la créature bondit sur lui, serrant sa gorge. Kabasele sentit son souffle disparaître, ses forces le quitter, et la dernière chose qu'il entendit fut un ricanement sinistre qui résonnait dans toute la forêt. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent ses affaires au bord de la forêt, mais de Kabasele, il ne restait aucune trace. Depuis ce jour, personne n'osa plus jamais s'approcher de la forêt interdite. Les anciens racontaient que Kabasele faisait désormais partie des armes piégées par les «warriors », errant à jamais dans l'obscurité de la forêt. Les anciens racontaient que Kabasele faisait désormais partie des armes piégées par les «warriors ». Les anciens racontaient que Kabasele faisait désormais partie des armes piégées par les «warriors ».